C'est parti. C'est parti. C'était l'une des rares incursions de l'Armada, zone offensive. On en a parlé dans l'avant-match, Alexis Gendron, qui est vraiment l'attaquant qui connaît beaucoup de succès du côté de l'Armada, s'est amené dans l'aile. Et je crois que son tir a peut-être même dévié sur le bâton de ce défenseur. J'ai entendu le son. On va revoir. Mais il y a eu un contact avec le bâton. Un rétendu sur la patinoire. Et pendant ce temps-là, l'attaque se poursuit. Voilà Boutin. Boutin en entrée de territoire. Boutin laisse derrière pour Brisson. Le tir, arrête du tour. Voilà le but. C'est un beau but. Oui. On s'est amené vers le filet. On a réussi à marquer sur un retour de lancée. Voilà Pellerin qui reprend dans sa zone. Martin. Au centre, c'est bien fait pour Martin. Possible de contrôle. Martin s'amène dans l'aile. Remet devant le filet. C'est bien fait pour Odette. Une fin de son tir. Et Gravel qui fait l'arrêt. On va voir la chance devant le filet de Pellerin qui reprend. Pellerin s'amène sur la droite. Pellerin pousse la rondelle pour lui-même. Dans le coin. Reprend. Remet devant le filet. Et Blourouin à bout. Pourtant, il se fait voler par Gravel. Remis devant. Ça a touché le défenseur. Ça, c'était noir pour l'armada. C'est Mickaël Denis qui passe à la pointe. Voilà Schmitt à la ligne bleue. Permutation de position. Fait un tir. Tire de la vigne. Ça rentre la cible. Retour de l'autre côté. Voilà le but. Ça, on le sentait venir. Oui, absolument. C'était la pénalité ou le but. On était complètement à bout de souffle en défensive chez les Tigres. C'est un but qui vient faire extrêmement mal aux Tigres. À 3-0 l'armada maintenant. 13-0-2 à faire à la deuxième période. 3-0 l'armada. Je pense qu'il sera plus difficile à remonter. Et Père Larondelle la reprend. Deuxième effort de Prichepov. Desrochers à la pointe. Pour Gordionneur, pour Desrochers. Thiers, Benoît Desrochers. Dévié de Valfilé à la retour. Et encore une fois, Gravel qui ferme la porte. Antoine Roy, je crois. Mise en jeu remportée par les Tigres. Desgroseilliers pour Péorois à la pointe. Péorois s'avance quelque peu. Au 7. Utilise la rampe pour remettre à Desgroseilliers derrière. Tire, Péorois. Desgroseilliers. La gueule à retour. Voilà le but. Maxime Péorois. Et c'est 3-1. Péorois bien positionné à l'embouchure du filet. C'est un tir de Desgroseilliers. Arrêt de Gravel. Et Péorois réussit à pousser dans une cage complètement abandonnée. Les Tigres, enfin, profitent de l'avantage numérique. Et là, vont se remettre dans le match. C'est comme si c'était toujours 2-0 actuellement. Mise en main dans le match. Prochain but va devenir excessivement important. Parce que Pascal, tu sais, les avances de 3 buts, on a souvent vu des retours. Exact. Il faut dire que l'armada n'a pas eu le temps de s'asseoir longtemps sur cette avance de 3 buts. Non, ça, c'est certain. Félix Larose. On profite du côté. Oubloin n'a pas de bâton. Voilà Schmitt. Il y a eu... Oui. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Péorois, il tente de faire circuler. C'est repris par Cardinal en voie contre la rampe. Craig Gris aussi remet vers le centre. Ça rejoint Mikluka. Mikluka s'amène en attaque. Cardinal devant pour Mikluka. Voilà le but. La rondelle qui dévie dans le filet. Et c'est 4-1 l'armada. Un but inscrit à des avantages numériques. Oui, celui-là, il va faire mal. Un but chanceux de l'armada sur une contre-attaque. C'est pas compliqué. Trois buts de l'armada auraient pu être évités aujourd'hui. Il y a eu le but sur Jérémy Michaud, alors que Jérémy Michaud plutôt était blessé et qu'on a laissé le jeu aller. Le but, alors qu'on tourbillonnait, qu'on était à bout de souffle. Et celui-là, un but qui va faire mal, ça a dévié sur la palette des Groseillers. Il a soulevé son bâton. L'entraîne Roy reprend la rondelle. Il passe à la pointe pour Schmitt, qui conserve habilement pour le laver. Tire de loin. Ça a touché un casque protecteur. Et bel arrêt du tour. Avec son bâton, il y avait un filet complètement ouvert.